Hello ! Je commence ce vlog par la fin, puisque nous sommes le dernier jour de ce vlog. J'allais faire le montage là actuellement et il y a quelque chose que je voulais absolument vous parler dans ce vlog et en commençant le montage, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous en parler. Voilà, donc je veux absolument parler de ça dès le début de cette vidéo pour être sûre que vous le voyez. Je vais y arriver, je vais enlever ces lunettes parce qu'il y a plein de reflets. Donc pourquoi je voulais vous prendre ? Eh bien parce que je voulais parler d'une campagne Ulule qui a lieu actuellement et qui va se terminer, alors attendez je suis dessus là, dans 16 jours. Donc voilà, mi-novembre ça se termine et j'aimerais vraiment que ce projet aboutisse. Donc eh bien tout simplement je vous en parle pour que vous puissiez aller vous aussi faire un tour sur la page. Je vous le mettrai, le lien dans la barre d'infos bien sûr. Et pourquoi je vais vous parler de ce projet ? Parce que c'est un projet qu'une ancienne collègue, une copine, une amie a lancé et j'aime beaucoup ce projet et j'aimerais vraiment qu'il voit le jour. Donc voilà, je vais passer dans l'autre sens pour que vous puissiez voir la page. Donc voilà, il s'agit en fait d'un livre qui s'appelle Couleur arc-en-ciel qui est prévu pour les enfants et qui parle de l'estime de soi, de la confiance en soi, des intelligences multiples, etc. Et donc c'est écrit par Céline François et illustré par Maud Rogier. Rogier, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc voilà, il reste 16 jours, nous sommes à 14%. Il reste donc encore pas mal à faire. Donc j'aimerais vraiment que si vous êtes là et que vous avez des enfants, que vous travaillez avec des enfants, ce projet est vraiment top. Donc je vous invite vraiment à y participer. Et bien tout simplement pour que ce projet voit le jour. Voilà, je vous laisserai donc le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir tout ça et puis participer également. Voilà. Hello. Me voici de retour pour un vlog. Un vlog qui sera assez long, je l'espère. Puisqu'aujourd'hui, on est mardi 1er novembre et que je suis en congé pour le reste de la semaine. Pourquoi j'ai décidé de vloguer maintenant ? Ben, c'est-à-dire que ça fait tout mois d'octobre que j'avais envie de vloguer. Sauf que je n'arrive pas à vloguer quand mon conjoint est là. Voilà, c'est comme ça. Il ne m'interdit rien du tout, il s'en fiche. Mais je n'arrive pas. Je profite plutôt de moments en famille. Et voilà, du coup, je ne pense pas non plus toujours à sortir la caméra. Donc, du coup, j'ai plein de vlogs d'octobre. Et en fait, j'ai tout supprimé parce que, ben voilà, je vlog le week-end, je vlog le vendredi soir, le dimanche matin, 3 minutes. Enfin bref, ça ne ressemble à rien. Donc, là, je me suis dit, ok, tu vas être en congé. Ah, nous avons été coupés par la magie d'un café qui fait beaucoup de bruit. Bref, voilà. Je disais pourquoi je vlog là maintenant aussi. C'est parce que je pense qu'il va se passer plein de choses là pendant mes congés. J'ai un petit programme en tête. On va espérer qu'on va pouvoir faire tout. Je ne vais donc pas tout vous dévoiler tout de suite. Mais pour aujourd'hui, donc on est, comme je disais, mardi 1er novembre. Il est 8h30, même un peu plus. Je crois qu'il doit être 9h ou 14h. Et je vais seulement prendre mon petit déjeuner. Pourquoi si tard ? Ben, tout simplement parce que mon fils, en fait, il est propre la nuit. Donc, il va avoir 4 ans. Il est propre la nuit. Sauf qu'il se lève au moins une fois par nuit pour aller aux toilettes. Il a encore du mal à aller se recoucher. Donc, c'est-à-dire qu'il va jusqu'aux toilettes. Ça va. Mais par contre, il a besoin qu'on le raccompagne jusque dans son lit. Et très souvent, il a envie de négocier, de venir dormir avec papa et maman. Donc, ce n'est pas évident. Ça a été cette nuit. Il s'est recouché tout seul. Sauf qu'après, il a pleuré. Donc, je vais le voir. Bref, bref, bref. Et le souci, c'est que je fais pas mal d'insomnie en ce moment. C'est-à-dire que du moment où je suis réveillée en pleine nuit, j'ai beaucoup de mal à me rendormir. Voilà. Et en fait, cette nuit, ça a été la même chose pour mon fils, Nathan, qui... J'ai une caméra dans sa chambre. Donc, il s'est réveillé à 1h du matin. Et j'ai vu ensuite plein d'alertes. Et il ne s'est rendormi qu'à 3h du matin. Oh. Ding. Les tartines sont grillées. Hop. Du coup, cela explique qu'il dorme encore lui aussi. Je pense que là, il va pas trop tarder à se réveiller. Je sais pas trop. Du coup, ça va pouvoir. Il faut qu'il a autant de mal à se rendormir comme ça. Donc, bon. On va voir. Bref. Du coup, ça va être une matinée un peu chill à la maison. Mon conjoint est à la maison aussi. Mais là, il est parti. Il vient juste de partir pour une promenade avec le chien. avec d'autres chiens. Voilà. Il va rejoindre un copain qui a des chiens. Et puis, apparemment, tout un groupe. Enfin bref. Voilà. Il est parti pour la matinée, on va dire. Nous, ce matin, ce que j'avais prévu, c'est de passer les armoires à billes en mode hiver. Alors, c'est tardif encore bon. Mais là, en fait, les armoires ont besoin d'un coup de rangement. Tout simplement. Celle de Nathan est bien rangée. Sauf que du coup, j'ai retiré des trucs d'été. Et je n'avais pas tout retiré. Donc là, il y a des petites choses qui sont posées comme ça, droite à gauche, sur des étagères. Donc, j'aimerais re-rassembler un peu tout ce qui est été ensemble. Et puis, du coup, je vais tout simplement profiter pour sortir l'hiver. Trier l'hiver de manière sûre. J'avais déjà fait un premier tri pour sortir les pulls et les montagnes. mais je vais retrier, sortir les vestes, les grosses doudoues d'hiver, tout ça. Pour pouvoir les nettoyer un coup, mettre un coup à la machine. Et ensuite, les préparer dans les armoires pour que, quand l'heure arrivera, elles soient déjà prêtes à être sorties tout de suite. Et c'est pareil. Du côté de mon armoire à moi, ça va, je ne sais pas grand-chose. Mais pour l'instant, j'avais écrit tout ce qui était été, tout ce qui était short. Et j'avais mis, vite fait, dans un tiroir comme ça. Et du coup, j'aimerais juste ranger ce tiroir un petit peu. Et mettre les robes d'été au fond de la penderie pour ressortir un petit peu plus les robes d'automne, d'hiver. Voilà, de mon côté, je n'ai pas trop de remaniement. Et du côté de mon conjoint, je vais en profiter aussi parce que son tiroir à chaussettes, c'est un peu n'importe quoi. Beaucoup d'orphelines. En fait, quand je fais les chaussettes, les paires de chaussettes et qu'il en reste une, je la pose dans son tiroir, dans un coin de son tiroir. Et en fait, elle a à force plusieurs orphelines. Et je crois qu'il y a bientôt plus d'orphelines que de paires. Donc, il faudrait que j'en revérifie un petit peu. Et pareil, voilà, ranger deux, trois trucs qui traînent. Donc, je pense que pour ce matin, ça va être principalement ça. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai l'heure qu'il est cet après-midi. Du coup, je ne sais pas si Nathan va faire une sieste au futur réveil. Oui, ça va être tardi dans le même temps parce que je discute. Je discute, mais ça n'avance pas. Oui, du coup, je disais cet après-midi, je ne sais pas si Nathan va faire une sieste ou pas. Là, vu l'heure à laquelle il va se lever, à mon avis, non. Et je ne sais pas trop, on n'a rien prévu pour cet après-midi, je crois. Donc, bon, à voir comme c'est férié. Je ne crois pas qu'on va pouvoir faire grand-chose aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, du coup, je pense que je vous reprendrai vite fait. Je vous montrerai les armoires, peut-être avant-après. Et cet après-midi, à voir. S'il n'y a pas grand-chose à faire cet après-midi, je vous reprendrai peut-être que ce soir ou demain. Et à partir de demain, ce sera sûrement plein de belles choses à vous montrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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